C'est combien de francs qu'elle doit aujourd'hui ? Moi, elle me doit 7 millions. Elle est toujours en train de faire celle qui fait pitié, fait quoi ? Pour qu'on ait pitié, pour qu'on soit sensible, pour qu'on soit touché. Mais finalement, concrètement, elle ne parle pas de rembourser les gens. Et aujourd'hui, on est plus d'une centaine dans ce groupe. Il y a une dame là même, ça me touche tellement parce qu'elle a misé 4 millions aussi. Elle lui doit 4 millions. Et c'était l'argent de son mari. Mais son mari l'a chassé. Son mari l'a chassé lui disant, mais tu t'es fait arnaquer. Tu ne sais pas comment j'ai fait pour avoir les économies. Donc tant que tu ne me remets pas les sous, tu ne réintègres pas le foyer. La triste femme d'affaires ivoirienne Daisy est frappée par un triste événement dans la nuit du samedi 27 janvier au dimanche 28 janvier 2024. L'énorme magasin de l'artiste a pris feu avec en son sein d'innombrables articles en vente. Il y a de cela quelques années que la chanteuse s'est lancée dans la vente du bazar dans la ville d'Abidjan en ouvrant un grand magasin. Récemment, Daisy a publié un message via sa page Facebook allaitant sur les messages de menaces et d'assainement dont elle était victime. Dans son poste, la chanteuse n'a pas caché le fait que son activité commerciale était à la base de ces menaces. Enfin, elle a tenu à rappeler à ses détracteurs qu'elle ne baissera pas les bras. « J'ai commencé sans l'aide de quelqu'un. Je ne vais pas céder devant la pression. Au moment venu, je déballerai les détails de ce qui se passe. » Elle a-t-elle affirmé des affirmations en désaccord avec les révélations parues sur la toile il y a peu. Car en réalité, Daisy aurait levé des fonds pour lancer son bazar. Et depuis lors, celle-ci n'aurait pas remboursé ses partenaires dans les délais prévus en donnant des justificatifs sous chantage émotionnel comme l'indique le témoignage suivant. « On a communiqué combien de fois ? Impossible. » Et là aussi, elle nous avait dit « Combien de francs vous prenez ? Je paye pour vous. » « Je vends pour vous. Je garde votre périculture. Je vais vendre pour vous. » « Donc, combien de francs vous voulez pour chaque chose ? » Moi, j'avais commandé plus de, je ne sais pas, c'était plus de 2 millions. Plus de 2 millions qu'elle devait vendre. J'ai donné mon montant et elle m'a dit « Ok, ma belle, il n'y a pas de problème. Je fais ça pour toi. » Elle revient, elle me donne des prix, mais ce n'est pas possible. Vous vous imaginez vendre comment ça ? Un berceau de bébé à 10 000 ou 5 000, ça ne va pas la tête ? Un berceau neuf ? Elle-même dans son mall, quand elle disait là, elle vendait le truc à 60 000, 40 000. Quand elle a fait sa vente privée. Quand les femmes ont vu ça, elle balançait dans notre groupe WhatsApp pour voir quels étaient les prix. Elle a fait supprimer ça, elle a fait interdire d'envoyer les choses là-bas. Parce qu'à nous, elle nous donnait 5 000, 5 000. Sylvia, excuse-moi, j'ai une question. Oui ? Avec tout ce que vous êtes en train de lui dire, pourquoi toute cette histoire depuis longtemps, vous êtes restée là qu'aujourd'hui, ce malheur-là que vous décidez ? Attends, oui, pourquoi c'est aujourd'hui que ce malheur-là est... Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Quand je coupe rapidement, il m'a posé une question, vous me laissez répondre. Avant que vous allez parler, je te pose la question. Tu ne... Je te pose une question. Tu ne... Mande à mon live, je te pose une question, c'est normal ou pas ? D'accord. M. Ror, je te réponds. Ok, vas-y. Quand on a commencé à se fâcher dans le groupe là-bas, elle a commencé à nous calmer. Elle a dit, elle a commandé des marchandises. Après, elle est venue nous dire, ah, elle, elle ne sait pas ce qui se passe. Ces conteneurs sont venus et que c'est bloqué. On a cherché à savoir pourquoi c'est... Et après ça, elle a ouvert un groupe Telegram. Vous pouvez aller rentrer dans le groupe Telegram, ça s'appelle groupe pour elle. Aller dans Telegram, ça s'appelle groupe pour elle. Elle a dit, elle, ses marchandises sont bloquées. Mais elle est en train de tout faire pour les sortir. Donc, de ne pas nous inquiéter, elle va continuer de vendre et elle va commencer à rembourser les gens à partir de novembre et qu'elle va faire sur trois mois. Donc, nous, on devait avoir 4 et 7 millions. Elle a dit, non, elle va étaler ça sur trois mois. Et celles maintenant qui ne veulent pas prendre de l'argent, si elles veulent prendre un marchandise, il n'y a pas de problème, ces conteneurs sont là. C'est le dédouanement qui se fait. Donc, on a dit, bon, si c'est sûr... Et on a dit, mais on ne peut pas attendre sur trois mois parce qu'on t'a donné l'argent depuis longtemps. D'autres ont donné en mai, d'autres ont donné en juin et il y a eu le truc de doute. Tu ne peux pas nous faire aussi... Elle dit, bon, elle va revoir ça. Elle a dit ça pour... Au cas où il y a un problème, elle a donné un long délai. Mais ça peut être moins que ça. On dit, OK. Quand on était dans ça, on vient nous dire, les marchandises sont bloquées, c'est compliqué. Après, on vient nous dire, non, elle ne se sent pas bien. Bon, quand on a mis l'histoire de la maladie dedans, on s'est dit, ah, il ne faut pas que nous aussi on tire. Comme c'est une affaire de maladie, on va se calmer. Mais elle a toujours dit, elle travaille avec une équipe. Donc, on s'est dit, les autres là, il y a des marchandises, ils peuvent toujours continuer de gérer parce qu'ils continuent de faire des groupages. C'est ça qui est dommage. Ils continuent de faire des groupages dans le groupe. Ils prenaient l'argent des gens. Elle a fait encore une autre caillotte dans un autre groupe. Alors que nous-mêmes, elle ne nous avait pas encore remboursés. Elle a ouvert encore une autre caillotte dans un autre groupe. Elle a ouvert plusieurs groupes WhatsApp. Donc, on s'est dit, bon, comme elle est malade, on ne va pas tirer. Donc, on ne parlait pas. Pendant toute sa maladie, elle a dit qu'elle est partie en France. Elle est restée deux mois. Donc, on parlait avec ses équipes. Tantôt ils répondent, tantôt ils ne répondent pas. Tantôt même, ils viennent nous parler mal comme si nous étions des enfants. Moi, je suivais, je n'ai pas réagi depuis tout ce temps. Mais je voyais comment ses équipes parlaient aux gens. Jusqu'à son chéri, Yann, là, un jour est venu ramasser une dame. Mais ce n'était pas possible. On suivait ça, mais on s'est dit, mais quand il s'agit de parler des marchandises ou de l'argent des gens, on ne voit personne. Maintenant que la dame a dit que Daisy est en Abidjan, elle n'est pas toujours en France. Tu viens, tu te poumonnes, tu insultes les gens, mais ce n'est pas possible. Il a parlé jusqu'à ce qu'on lui a dit de se calmer, de ne plus réagir. On s'est calmé parce qu'on a mis ça sur la maladie. Et il y a une autre dame qui venait, toujours malouise, qui disait non, ne vous calmez, calmez-vous, les marchandises vont venir, il n'y aura pas de soucis, calmez-vous, Daisy a dit de ne pas vous... On dit ok. Après, elle nous a fait un message pour nous dire qu'elle arrivait. Quand elle est rentrée, ça ne fait même pas deux semaines qu'elle est là. Moi, je vois sur Facebook, elle dit qu'elle fait une vanne flash. On dit ok. Elle est venue après dans le groupe WhatsApp pour fendre d'un long message où elle explique tout, elle déboit, de quoi... J'ai dit, elle parle de maladie, de quoi... Donc, les femmes ont commencé à lui dire on compatit, mais désolé, tu ne connais pas aussi l'état de santé des autres, tu ne sais pas ce que les gens vivent. Il y a une dame là même, ça me touche tellement parce qu'elle a misé 4 millions aussi, elle lui doit 4 millions, et c'était l'argent de son mari. Mais son mari l'a chassé. Son mari l'a chassé lui disant « Mais tu t'es fait arnaquer, tu ne sais pas comment j'ai fait pour avoir les économies, donc tant que tu ne me remets pas les sous, tu ne réintègres pas le foyer. » Mais la dame se fâchait sur le groupe Telegram. Elle se fâchait dans le groupe. Elle a parlé, parlé, mais même 1000 francs, ils ne l'ont pas remis. La dame là, elle est toujours dehors, là-bas, elle n'a pas réintégré son foyer. Et c'est normal ça. Et tu viens encore, tu veux nous faire compatir. Elle veut jouer sur la fibre sentimentale des gens. Elle veut jouer sur la sensibilité des gens. Mais c'est le business, on s'en fout de ça. On n'est pas venu pour expliquer tout ce que nous vivons de façon privée. C'est le business. Donc quand moi j'ai lu le message, je me suis dit « Mais celle-là, franchement, toujours en train de se victimiser, toujours en train de vouloir dire non, elle est la raison, c'est les gens que... » Bon, on a accepté ça. On n'a rien dit. Après, je la vois sur Facebook qui commence à dire qu'elle est menacée. Je vous juge sur tout ce qui me chère sur la tête de mes enfants. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Celle-là, la façon, elle commence avec de oui, on me menace, on me quoi là ? » C'est pour venir nous sortir un truc bizarre. Et automatiquement, ma soeur aussi qui a misé des millions là-bas, elle aussi, elle me dit « Ah, que tu as vu ce que Daisy est en train de dire ? » J'ai dit « Ah, moi j'ai vu. » J'ai dit « Mais depuis là, moi je n'ai rien réclamé. » J'ai dit « Parce qu'elle vient d'arriver. Comme elle était malade, elle est convalescente. » J'ai dit « Ah, on va attendre un moment. » Parce que si on demande maintenant là, c'est comme si nous sommes cinq heures. Donc, on ne peut pas parler. Celle qui dit que j'ai brûlé l'entrepôt, tu es trop bête. Je suis au Burkina Faso, j'ai brûlé l'entrepôt comme imbécile. Excusez-moi. Voilà, il ne faut pas m'énerver. Donc, ma soeur, je lui ai dit « Non, on va attendre. On ne va pas réclamer maintenant. » Parce que comme elle est malade, si on réclame, ça fait comme si nous sommes cinq heures. Attendons d'abord. Elle est là, elle commence. Oui, on m'avait convoquée à une réunion et c'est pour parler de quoi ? Je ne sais pas. Après, même dans notre groupe WhatsApp, le syndicat veut rentrer dans quoi ? Ils m'ont appelé pour parler de quoi ? Ils m'ont appelé pour quoi ? Quand j'ai vu ça, on me menace parce que j'ai dit « Mais elle, ce n'est pas la seule qui fait le groupage en Côte d'Ivoire. » Il y a beaucoup de dames qui font des groupages. Il y a beaucoup de dames qui ont des structures vraiment plus grandes et plus organisées qu'elles. Il n'y a pas de problème. Je dis « Donc, qu'est-ce qu'elle est là en train de raconter ? » C'est quelle histoire de menace ? Je dis « J'espère qu'elle vient là. » Ce n'est pas pour plus que depuis dans le groupe qu'elle est venue parler là. Elle n'a pas parlé de remboursement, de comment elle allait nous rembourser. Il y a des dames qui ont demandé « Mais bon, finalement, tout ce que tu racontes là, tu nous rembourses quand ? Comment ça se passe ? » Jusqu'à il y a eu même affaire de reconnaissance, de dette même. On a parlé de ça là-bas. Donc, elle n'a pas répondu à la question de comment tu rembourses les gens. « Est-ce que tu rembourses ou pas ? » Elle n'a même pas parlé de ça. Vous voyez. Tout d'un coup, on la voit sur Facebook en train de raconter des choses. Donc, moi, j'ai pensé à ça. Je dis « Il ne faut pas que la femme là aussi fasse tout ça là. » Après, vous venez nous dire qu'elle n'a pas d'argent, ça sera compliqué. Moi, j'avais souscrit encore pour d'autres marchandises. C'est comme si on était bêtes. Alors que, franchement, je suis quelqu'un, je ne me lance pas dans des choses comme ça. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai mis combien de francs dedans ? J'ai tellement mal au cœur. Cette marchandise, je ne l'ai toujours pas. Ce matin, j'ai écrit à une... Avant que je ne comprenne même, hier, il y avait un truc de brûlé là. J'ai écrit à une de ses collaboratrices qui m'a dit « Non, les marchandises ne sont pas encore venues, mais ça va venir, bon, on verra. » J'ai dit « Bon, remboursez-moi mon argent. » Elle m'a dit « Bon, si vous voulez être rembourse... Mettez-vous sur la liste. » Après, on me parle des histoires d'entrepôts brûlés. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Seigneur... » C'est comme si elle avait préparé. Elle n'est arrivée même pas deux semaines. Elle a commencé à faire une communication sur Facebook comme si c'était des gens qui la menaçaient, comme si des gens... Elle, elle est plus grande que les orcas, là. Elle est plus grande que d'autres qui sont dans les structures qu'on ne brûle pas. C'est quelle histoire, ça ? Il ne faut pas trop se toucher. Il ne faut pas trop se donner une valeur qu'on n'a pas. Il ne faut pas énerver les gens. Nous-mêmes qui sommes ici, c'est parce qu'elles ne nous connaissent pas. C'est pas parce qu'elles soient mieux que les gens. Donc, pourquoi on n'a pas brûlé toutes ces structures et c'est toi qui viens de commencer qui ne dérange personne ? L'entrepôt, là, est lourd, hein, Libanais, s'il vous plaît. Ce n'est pas son entrepôt. Et vous, vous parlez, là. Quand vous êtes là, elle a tout perdu. Elle a tout perdu comment ? Allez-y dans son magasin pour elle. Elle a son magasin pour elle. Quand elle est revenue, elle a dit qu'elle a envoyé 18 sacs de vêtements de 32 kilos. 18 sacs de marchandises de 32 kilos. Mais 18 sacs de marchandises de 32 kilos, là, elle n'a pas déposé au Mollet. Elle a déposé à groupe pour elle son premier magasin. Allez-y là-bas, vous verrez s'il n'y a pas de marchandises. Et sur son Facebook, là, le live qu'elle faisait, c'était dans son magasin pour elle. Elle a ouvert également une entreprise de matelas. Vous n'avez pas vu ça sur Facebook ? Elle a fait le live. Elle s'est acheté une voiture neuf net qu'on a donné. Vous croyez que quoi ? Les gens sont bêtes. Les gens réfléchissent. Donc, le Molle que vous voyez, ce n'est pas que ça qu'elle a. Le Molle, elle le loue à un Libanais, s'il vous plaît. Elle nous avait dit qu'elle le louait à 6 millions. C'est vrai, c'est faux. Ça, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas à vérifier ça. Mais je suppose qu'un truc pareil doit être quand même assuré. On ne peut pas laisser un truc pareil non assuré. Donc, le Molle n'est pas à elle. La location, le loyenne, l'entrepôt n'est pas à elle. Elle le loue. Et normalement, il doit avoir des caméras et tout. Donc, ils n'ont qu'à vérifier. Moi, je ne dis pas que c'est elle qui a fait quoi. Non, je ne l'appuie pas. Mais je trouve que trop de coïncidences et je trouve que finalement, elle n'est pas crédible et elle n'est pas gentille. Elle est toujours en train de faire celle qui fait pitié, fait quoi ? Pour qu'on ait pitié, pour qu'on soit sensible, pour qu'on soit touché. Mais finalement, concrètement, elle ne parle pas de rembourser les gens. et aujourd'hui, on est plus d'une centaine dans ce groupe, l'ancien groupe. Allez-y sur le groupe Telegram. Il y a au moins 900 personnes. Donc, si on va dire en gros, elle doit à plus de 300, 400 personnes, sans compter les autres groupes WhatsApp, c'est combien de francs qu'elle doit aux gens ? Moi, elle me doit 7 millions. Quand même. Et les gens-là sont en train de parler au hasard que nous sommes insensibles. Nous sommes insensibles pourquoi ? C'est parce que tous les jours, vous êtes là en train de vous... C'est les émotions qui vous maîtrisent. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, c'est gratuit et cela nous aide vraiment. Merci.